C'est ce qu'il y a de l'espoir. Décidément on a vraiment tendance à se réveiller d'un cauchemar sans nom. On va être compatissante. Oui, 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film. Ah... J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret. C'est rigolo ça. C'est pas mon film. J'ai travaillé dessus, je l'ai pas réalisé. Il est même pas dans ma filmographie officielle. Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films. Oh, bien sûr. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom. Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années. Et nous voilà tous réunis, avec chacun notre petite part d'un mystérieux gâteau. C'est vraiment pas rien. Donc, toutes nos bandes de films font partie du film réalisé par vous et vos amis, Linda ? À moins d'être des faux, oui. Pas la mienne. Et toutes ces histoires concernant sa malédiction ? Rage meurtrière, interrogatoire de la CIA, dissociation totale de la réalité. C'est tellement rare que seuls quelques individus sont au courant. À ce qui paraît. Si Augustine veut les seuls morceaux encore en circulation, elle va devoir raquer. Pourquoi elle les veut à ce point-là ? Enfin, ce film est pas vraiment maudit, hein ? Je préfère ne pas m'attarder sur le passé. On est là, on nous propose d'acheter nos morceaux du film. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. La provenance contribue grandement à une vente réussie. Comme les motivations. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film. Bon. La première règle en affaire est de se renseigner au maximum sur son adversaire. Et je sais pas pour vous, mesdames. Mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosité. On a le droit de jeter un œil ? Quand dit la cinéaste, vous voulez rester assise ou ça vous dit de l'ornier en coulisses ? Allez une petite fouille, moi j'aime bien. Allez vas-y, let's go. On a du temps à tuer. Alors vous attendez quoi ? Pouf ! Ça c'est une pièce qui en met vraiment plein à la vue. Vous trouvez pas ? Putain j'avoue. Je savais qu'Augustine avait du fric, mais pas à ce point là. On dirait que votre enquête sur votre cible laisse à désirer. En affaire on les appelle pas des cibles. Les arnaques c'est du vol, pas des affaires. Je ne sous-estimerais pas mes talents d'enquêteur, si j'étais vous. Ça tourne à fond là dedans et ça pourrait être mutuellement profitable. Euh... Augustine ou comment il est au courant pour l'Aciérie Assassine ? Il est chelou quand même ce mec. Quand même grave chelou. Vas-y soupçonneuse. Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur Aciérie Assassine ? Je suis un grand fan ! C'est votre premier film. Arrêtez vos conneries. D'accord. Vous voulez tout savoir ? Quand j'en ai entendu parler, je refusais d'y croire. Mais plus je fouillais, plus je trouvais l'indice. Et plus je suivais la piste, plus elle devenait fascinante. Pas seulement le film. La légende. Que vous l'ayez voulu ou non, vous avez créé un monstre avec ce film. Même s'il n'est pas maudit, le fait que tout le monde le croit rend la chose réelle. Croire en une chose ne la rend pas réelle. C'est pour ça que j'ai voulu en avoir le cœur net. Ça m'a pris quelques années, mais... Lorsque j'ai eu l'occasion d'en acquérir un authentique fragment, j'ai... J'ai bondi sur l'occasion. Et comment vous l'avez obtenu exactement ? Hé ! Euh... Je viens aux nouvelles. Bah on allait en avoir une justement de nouvelles. Jusqu'à ce que vous avez cru ? Trois fois rien. Mais la nuit est jeune. Pas autant que vous le pensez. Continuons de chercher. Ouais. Grave chelou le mec. Bon. Allez, rasons les murs. Voyons voir ce qu'il y a d'intéressant. J'adore ta tenue, en fait. Oh, merci ! C'est italien. Enfin, les chaussures, oui. Et la ceinture ? Je l'ai eu pour rien d'un mec. Et il connaît un mec qui fait des pantalons. J'ai eu ce pantalon par le mec du mec, et l'autre mec que je connais m'a retouché. Il m'a eu aussi la veste, qui est genre une édition super limitée exclusive. Mais tu veux que je te dise un secret ? Je t'écoute. J'ai trouvé le col roulé dans une petite friperie. Scandaleux. N'est-ce pas ? Je le répète pas. Oh, je serais muette comme une tombe. Putain ! Cette conversation. Euh, bonjour. C'est quoi comme nom ? Merde. C'était plutôt curieux comme son. Archibald MacMilan. Le père MacMilan, c'est le père du trappeur. Intéressant. Euh, je vais continuer à regarder aux alentours. Oh, un arbre. On dirait l'arbre à cochon. On dirait l'arbre à cochon. Tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'ai un petit peu... Il faut bien reconnaître que cet endroit serait super comme lieu de tournage. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Je peux monter ? Euh, non. Non, non. Merde. J'ai pas regardé la... La porte cachée. C'est pas vraiment un secret. Après la mort de ma mère, il y a quelques mois, j'ai trouvé le mien en triant ses affaires. Maddie... Comment s'appelait votre mère ? Laquelle des deux ? C'était Bonnie Rivera ? Oui, c'est... Comment vous le savez ? Où là ? Je lui ai ressemblé. Vous connaissiez ma mère ? Il y a longtemps. C'était une autre vie. Son frère Kader, Jaime, était un de mes meilleurs amis. Oncle Jaime ? Euh... Je l'ai jamais connu. Je savais pas que Bonnie était morte. Oui, c'était... Plutôt soudain. Waouh. Maddie, c'est... C'est très triste. Très... Touchant. Ouais, on va la réconforter au lieu d'être une connasse. Je suis désolée que vous ayez vécu ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est jamais facile. Merci. Heureusement, c'était pas mon premier tour de piste. Bonne. J'aurais aimé rester en contact avec elle. Vous ne vous demandiez pas d'où venaient nos deux bandes de films ? Parce que vous aviez l'intention de m'en dire plus ? Bien sûr ! Et donc ? Ma foi, je ne peux pas vous le dire comme ça. Si. Ce genre d'informations vaut très cher. Bah tiens. Quel est votre prix ? Vous savez quoi ? Je vais y réfléchir d'abord. C'était quoi, c'était quoi ? Ouais, alors, deux secondes. J'ai un truc à aller voir là-bas. Heureusement, il me permet d'y aller. Oh. Ok. Carrément. Il y a pratiquement toutes les pièces de la maison. Bon, il n'y en a qu'une seule. Mais où est notre hôtesse ? Il n'y en a qu'une seule où il n'y a aucun signal. Hum hum. Regulateur. Access Attent. Suspension spatiale requise. Une vent. Regulateur. Stabiliser. Je n'ai pas la rêve sur celui-là. Donc ici, il s'intéresse aux machines temporelles. Ah bah, tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et du coup, comme elle parlait de la caméra. Comme elle parlait de la caméra, la caméra est une machine temporelle. Pour sûr. Il va y avoir des bons dans le temps. J'aime bien ça faire un petit peu aspect escape game. J'aime beaucoup. Sympa la statue. Ah. Ouais. Mais il lui manque un élément. Ouais, je dirais... Un marteau. Comme ça. J'aime bien comme le jeu nous crache à la gueule. Eh ! Wow. Sacré ressemblance générationnelle dans la famille d'Augustine. Ou bien Augustine adore se déguiser. Oui, aussi, oui. En tout cas, j'adore comme le jeu te crache à la gueule. Eh ! J'ai un lunier. Je suis... DPD, 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 DPD. C'est Sam Green qui a abattu Frank Stone. Je pourrais pondre un meilleur livre que ça. Ouais, quand même. Le visage du man, la véritable histoire de Frank Stone racontée par l'homme qui l'abattit, le shérif Lloyd Cussiche. Lloyd Cussiche n'aime pas être qualifié de héros. A l'automne 1963, Cussiche était le shérif local de Cedar Hills, une tranquille petite ville industrielle de l'Oregon. Un honnête travailleur comme tant d'autres et qui faisait tout son possible pour améliorer un peu la sécurité de ceux qui lui faisaient confiance. Mais Cedar Hills dissimulait une menace silencieuse. Un monstre impitoyable qui traquait les innocents citoyens que Cussiche avait juré de protéger. Lorsque les cadavres commencèrent à s'accumuler, il n'y eut plus qu'une seule solution. Un héros du quotidien devait intervenir. Voici comment le seul et unique tueur en série de Cedar Hills fut réellement puni par la justice, raconté par l'homme qui osa regarder le mâle en face et appuyé sur la détente. Je peux ouvrir le livre. Lors de cette fameuse nuit, j'avais envoyé un de mes adjoints pour surveiller le coin. Il n'était pas mon premier choix. Ce flic venait d'un autre état et il était un peu trop novice à mon goût. Mais il devait juste garder l'oeil ouvert et prévenir aux moindres faits suspects. Mais lorsque Tommy a appelé, j'ai tout de suite compris. Debout devant le fourneau, j'avais l'impression d'avoir plongé dans les profondeurs enflammées de l'enfer. Et il y avait Stone, debout sur cette plateforme comme une gargouille monstrueuse, tenant dans sa poigne de mort un petit paquet innocent. Je n'ai pas peur d'avouer que j'étais terrifié. Je n'avais qu'un instant pour agir avant que tout soit perdu. Alors j'ai dégayé mon arme, inspiré à fond et pris en silence de faire mouche. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Le cadavre de Stone n'était pas encore froid, que tout un tas d'étrangers s'est abattu sur Cedar Hills pour tenter de profiter de la situation. Mais c'est complètement faux ! Mais, mais c'est faux ! Bullshit ! Des avocats, des journalistes, des curieux et j'en passe. Beaucoup ne furent pas satisfaits de ce qu'ils trouvèrent. Ils voulaient en fait une conspiration. Ils disaient qu'il devait avoir eu un complice pour faire de telles choses. Moi, je n'en crois rien. Je n'y ai jamais cru. C'est parce que j'ai pu constater par moi-même qu'il avait agi seul. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors à tous ceux qui prétendent le contraire, je dirais ceci. Un seul monstre, c'était assez pour Cedar Hills. Ouais. Il y a du bullshit là-dedans. Il y a du bon bullshit de sa mère. On s'optenait Frank Stone d'avoir commis des crimes avec l'aide d'un complice. Bon, ça après, c'est intéressant. En effet, il y avait une petite silhouette encapuchonnée au tout début. On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir. Oh, damn. Comment va-t-on faire ? Ah. Ça, je connais ça. Néhéhé. Toujours les mêmes. On ne peut pas discuter ? Non. Ok. Augustine possède une collection unique. J'avais jamais rien vu de comparable. J'avoue. Je vais juste regarder ça. Cette grande cage. Wow. Impressionnante. Quel travail du métal. C'est magnifique. J'avoue. On va faire ça. Ah, putain. À droite, c'est... Enfin, elle m'a dit. À droite, c'est... Ah. Je sais plus comment ça s'appelle. Quand tu kicks le générateur, il explose un grand coup. Et à gauche, on dirait la maison de... Loing Farm. Alors, Maddy. Ça va, Maddy ? Croiser une amie d'enfance de sa mère ne doit pas être facile. Et le fait qu'elle parle tout seul comme ça à voix haute, ça ne t'inquiète pas. Après, je le fais souvent aussi. Ce qui paraît, c'est preuve d'une bonne santé mentale. Mais même moi, j'ai un doute. Je suis sûr que le mec qui a inventé ça, en fait... Il devait en tenir une bonne. Je ne vais pas pouvoir passer par là. Bien vu. C'était pour voir si elle est sans le compte. Je suis sûre que t'adorerais ce genre d'endroit. Et ensuite, tu m'en virerais sans doute à coup de pied pour l'avoir tout à toi. Bah, désolé, ça saccade. Encore des soucis de stabilité le jeu. Qu'est-ce qui vous parlez ? Ah, euh, non, j'étais pas... Je vous ai entendue. Je parlais à ma mère. À Bonnie. J'étais à Berlin. J'étais à Berlin. Vous savez, j'étudiais quand j'ai appris pour sa maladie. Mais c'était ma période d'examen et... Elle m'a dit de venir quand j'aurai terminé. Ce que j'ai fait. Mais... C'était déjà... Trop tard. Elle est morte pendant que je survolais l'Atlantique. C'est arrivé si vite que... J'ai l'impression qu'elle est toujours là. Alors je... Je fais comme si c'était vraiment le cas. Elle était très éloquente. Ouais, c'est vrai. Hé, regardez ça. Ça remonte à l'été dernier. Je sais que vous m'avez dit que c'était il y a longtemps mais... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle quand vous vous fréquentiez ? Ah, voyons. Eh ben... C'était la fille la plus intimidante que je connaissais. Même après l'avoir mieux connue. Elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter. C'est bien ma mère ça. Des anecdotes ? Bon, vas-y, allez, dis-lui. On cache pas des choses. Ouais. Puis moi aussi j'ai envie de savoir des trucs. Ouais, il y a bien. Une chose à laquelle j'ai réfléchi. J'en ai jamais parlé à personne d'autre. C'était il y a très très longtemps. On était des gamins et on faisait un film. Jaime écrit, c'est moi. Tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé mais... Il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire. Comme au premier jour. Cette nuit-là, on était en train de rentrer chez nous après avoir trouvé une nouvelle caméra. On est passé devant la maison des Rivera. La porte du garage était grande ouverte, illuminée. Et le sang le plus démentiel qui soit jaillissait de ce garage et fusait dans toutes les directions. Et dans l'œil du cyclone, il y avait Bonnie. Je crois pas avoir jamais vu une personne autant en harmonie avec elle-même. La seule chose qui importait c'était ce moment-là. Rien d'autre. C'était votre mère. Ouais, c'était la queue pour sa mère, ouais. Merci. Hé, hé les filles ! Regardez. Quoi ? Je vois absolument rien. Bah ouais, pareil. Hé, là ! Juste là ! Oh mon dieu, il y a quelqu'un dehors ! Ah oui, 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 en effet. Ah, sérieuse. Augustine s'attendait à ce qu'une telle chose se produise. Il veut peut-être les bandes de films. Ouais, comment on a découvert un truc ? Vas-y. On fait tous les dialogues cachés. Ok. J'ai l'impression qu'Augustine s'attendait à ce qu'une telle chose se produise. Cet endroit a tellement de caméras qu'une souris ne lui échapperait pas. Ça veut certainement dire que nous sommes en sécurité. Bien. Ok, pardon. Vous avez trouvé Augustine pour la mettre au courant ? Même si on voulait lui parler, faudrait déjà la trouver. Écoute, elle a dit qu'elle allait dans son reliquaire privé. C'est une salle pour des objets d'art, non ? Sauf qu'il y en a plein à la baraque. Exact, donc. Toute la baraque est un reliquaire. Si il y avait un droit privé pour des objets particulièrement précieux et spéciaux, ce serait sûrement derrière une porte ou comme ça. Très pertinent. On peut pas juste frapper ? Je doute que quoi que ce soit puisse traverser ça, y compris le son. Ce qui signifie que ça doit être l'endroit le plus sûr. Qu'Augustine s'y trouve ou non. Ok. On aurait été qui, toi ? C'est l'air, vous savez. Petit soucis de stabilité encore. Gros soucis de stabilité. Le Phantom of Cedar Steel. Le Phantom of Cedar Steel. Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Je croyais qu'on devait faire une réunion de prod avant le tournage. Le van est déjà prêt ! J'ai lu un article qui dit que les filles n'aiment pas vraiment ça quand les mecs essaient de contrôler leurs allées et venues. Elles trouvent ça étouffant. Il te fallait un article pour savoir ça ? J'ai pensé que cette information te serait utile. J'essaie pas de contrôler Chris. C'est juste qu'on a beaucoup à faire. Ah ah. Bonjour. Oh, sois enthousiaste, tu vois ta copine. Eh, pile à l'heure. Il est temps de s'y mettre. Quoi ? Rien, rien. Contente-toi de faire profil bas. Bonnie est dans le coin. D'accord. Tout le monde est prêt à commencer cette réunion de prod ? On a une grosse nuit devant nous. Les gars, il faut que je vous dise, mon cerveau tombe carrément à 100 000 à l'heure là. Vous saviez qu'on peut genre consulter chaque article de journal jamais écrit à la bibliothèque ? C'est dément. Tout est éton. Elle découvre la vie. Je vis pour faire plaisir. L'équipe, tu vas devoir emporter le maillon. C'est incroyable. Let's go. Si tu veux porter les galons, tu vas devoir les mériter. Je promets d'être le meilleur producteur auxiliaire que tu aies jamais vu. Assistant de production. Ouais, ouais, carrément. Regardez-moi ça. Elle, celui-là, c'est une vraie cinéaste déjà de base. Wow. Attends. Où est le shérif green ? Ah, ouais, alors. Mon père n'a jamais vraiment été joué à ça, ce sujet. Je croyais qu'il avait eu le type. Ouais. Et le shérif couche chic, son état tribuel mérite. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on savait ce qu'il en était, mais... Laisse-moi voir. Je comprends mieux. Il faut être respectif des 10 ans. Il y a un tas de détails bien macabres que la presse avait omis la première fois. Et papa a un peu plus de reconnaissance. C'est du très, très lourd. On réalise notre film à l'endroit exact où ça s'est produit. Mieux, il n'y a pas. Oh. Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas mieux, mais bon. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour pouvoir en faire un film, quoi. C'est sûr. Ouais, j'imagine que non. J'imagine que non. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je compte bien là-dessus. Ça fera une sacrée pluie pour le film, mais... On devrait pas y aller ? Oui, c'est vrai. Donc, petit changement de plan, quoi ? Quand Robert et moi, on a parcouru ces articles, on a réalisé qu'il y avait une chance de trouver dans la Syrie des lieux qui seraient encore plus étroitement liés à Stone, où on pourrait tourner. Donc, ça va juste prendre quelques minutes de recherche pour... Ça va pas nous laisser beaucoup de temps. Crois-moi, ça en vaudra la peine. Surtout si c'est notre seule chance de revenir à la Syrie. Il garage puis parler à Linda. Ok. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est le... Le script. Murder Meal. Script par Christine Gordon. Oh, c'est quoi ça ? J'arrive pas à croire que maman sorte enfin. J'ai tellement hâte. Regarde ça. Mauvaise prévision de la Syrie pour l'automne. Ça parle de Funk. Non, mais ça... Ça plonge dans l'état d'esprit des ouvriers. Les gens étaient déprimés. Y'a eu des suicides. À la Syrie ? Non, pas à la Syrie, mais... Les gens qui y travaillaient ou qui avaient été visités. Top Dash. Funèse. C'était un an ou deux avant le début des meurtres. Ça a pas vraiment l'air d'être l'endroit idéal pour y bosser pendant 12 ans. Cette putain de boîte qui nous suit tout le temps. Il y a quelque chose comme ça. La Syrie était vraiment dans le pétrin. Mais si ça ne mentionne pas Franck... Je sais pas. Tout... Tout est... Relié. Une audio. À ce qu'il était ou pourquoi... Pourquoi il a fait ce qu'il a fait ou... Quelque chose. C'est ton opinion d'experte ? Juste une intuition. Un oracle de l'omnivers. Gourou Connor Barnum. Vous vous sentez pris au piège ? Vivez-vous votre vie ou ne faites-vous que... J'ai peut-être compris ça aussi aujourd'hui. C'est quoi ? Les rubriques nécrologiques de l'époque des meurtres. Et d'un peu avant. Bonne initiative. Vous vous sentez pris au piège ? Vivez-vous votre vie ou ne faites-vous que survivre ? Est-ce que cet univers vous satisfait ? Ou bien recherchez-vous une vérité plus profonde qui transcende cette réalité ? En appliquant les vastes connaissances contenues dans ce livre et que le gourou Barnum a rassemblé en étudiant les tribus les plus proches de l'illumination, vous aussi vous pouvez assimiler la sagesse de la volonté des anciens et émerger du cocon de l'ignorance pour vous élever sur les ailes de la béatitude cosmique, tel un papillon de l'éveil spirituel. C'est tout simplement une électionnation collective ! Ha 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 ! En tout cas y'a des beautés c'est un bon truc. C'est par mes propres pratiques appris au cours de mes voyages au fin fond de l'Amérique que je suis parvenu à élever ma conscience au point où j'ai pu visualiser une autre Cedar Hills, située au-delà du voile de notre réalité. Cette petite ville paraissait si rassemblable à la mienne, et pourtant si fabuleusement différente en d'innombrables points subtils. Pour ne donner qu'un exemple, la famille Calerne possédait toujours le Drugstore, mais le gérant derrière le comptoir n'était autre que le jeune George, le fils qui mourut tragiquement quelques années plus tôt. Il se tenait là, dans toute la force de l'âge mûr, une étape de la vie que je savais n'avoir jamais atteinte. J'ai tiré deux conclusions de mon voyage méditatif. La première, c'est que chaque voyage à travers la vie offre des variations pratiquement incalculables. Et même si nous n'avons que des possibilités limitées au cours de notre propre voyage, et il y a d'autres voyages entrepris par des doubles de nous-mêmes qui visitent toutes les destinations. La deuxième, c'est que les différents plans de la réalité ne sont pas tant des fleuves distincts s'écoulant parallèlement les uns aux autres, mais plutôt des affluents interconnectés s'écoulant dans un seul et vaste océan d'expériences et de possibilités. Afin d'explorer cette idée plus avant, nous devons prendre en considération quelques... La trad est foirée ou c'est moi ? Ok, bon. 8 dollars. Un livre prétendant qu'il existe plusieurs versions des gens et des choses à travers la réalité. Ah bah, justement une cassette. Tom Holt interview. L'interview de Tom Holt. Ça tombe bien. Oh ! J'ai eu un objet. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ouais, les trucs de journaux. La fin d'une époque, fermeture imminente et définitive de l'acierie Cedar Steel. 24 août 1967. L'acierie Cedar Steel, autrefois le cœur industriel de notre ville, fermera définitivement après plus de 40 ans d'activité pratiquement ininterrompue. Fondé par Howard Kinsey Tester en 1921, l'acierie a produit durant son apogée en temps de guerre de l'acier de haute qualité distribuée dans tout le pays. L'héritage de M. Tester a été honoré par sa fille Morgane dans une déclaration donnée mercredi matin. La déclaration de Morgane Tester sous-entendait que la décision familiale de fermer définitivement l'acierie avait été prise par égard à la mémoire des personnes assassinées sur les lieux par Frank Stone, un ancien employé. Une justification qui ne convainc toutefois pas tout le monde. Tu m'étonnes. Et ici ? Les journalistes se lassent jamais de Frank Stone. Ah, tu sais... Maintenant, il n'y a pas que les journalistes qui sont friands des tueurs en série, mec. Il y a carrément des séries télé pour eux. Les secrets de Stone, le tueur révélé, 16 septembre 1963. Alors que Cedar Hills tente de comprendre les récents événements qui se sont déroulés à la série Cedar Steel, d'autres détails encore plus perturbants commencent à émerger concernant l'homme au cœur du scandale, le machiniste Frank Stone, âgé de 36 ans, qui a été abattu par la police au cours d'une violente altercation vendredi dernier. Par un flic, pas par la police, par un flic, dites-le. Stone, à qui notre shérif Cussiche attribue plusieurs disparitions non résolues au cours des trois dernières années, a été décrit par ceux qui le connaissaient comme quelqu'un de solitaire, un type flippant et un drôle d'oiseau. Le plus choquant sont les rumeurs croissantes sur le fait que Stone avait été embauché par Cedar Steel et ses propriétaires, la famille Tester, malgré un quasi-judiciaire faisant état d'acte de violence. Et ça, c'est vrai, on l'avait vu. Frank Stone avait commis plusieurs meurtres avant ce qu'il y avait. Ça dérange pas, il y aura tous ces trucs sur Frank Stone. Oh, tu sais. Alors, du coup, j'ai récupéré une cassette, je vais la mettre dans le... dans le poste radio. Ouais, ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Je crois que j'ai jamais rien vécu de comparable à cette nuit, avant ou depuis. Et je doute de revivre un truc pareil. Franchement, je sais pas si je m'en serais tiré vivant s'il y avait pas eu Sam Green. Sa héros. C'est une honte que ce maudit shérif s'attribue tout le mérite. Une véritable honte. Il avait pratiquement renoncé à chercher Stone à la scierie. Mais Sam Green, on la lui faisait pas. Il est venu et il m'a dit qu'on allait chercher chaque coin et recoin de cet endroit. Si on avait attendu rien qu'une seconde de plus, bah... Y'aurait un beau bébé de moins dans le monde. Au pire... Sam Green Stone juste à temps. Comme si on avait été dans un film. Grâce à Monsieur Holt, personne n'a mis en doute le récit de mon père. Waouh. Ils sont devenus amis après ça. Mon père a prononcé l'oraison funèbre à la mort de Monsieur Holt. J'ai bien fait d'avoir confiance en lui. Linda, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je voulais rien dire mais... Bon... Je suis pas fan de... De ça. Hum... Compréhensible. Euh... Anxieux ou inquiet. Sans obsession pour s'en extomer. Intense. Ne devrais jamais m'inquiéter au sujet de Robert. Avec les deux, ils fricotent bien quand même. Les deux, ils fricotent bien. Après bon... On va faire un mec anxieux. Tu crois que je te ferais m'inquiéter qu'ils soient autant rapprochés en seulement une journée ? Ils connaissaient à peine Robert et d'un coup les voilà inséparables. Ils sont amis, Raimé. Mais parfois les amis aspirent à quelque chose de plus. Quelque chose de passionné. Quelque chose de... Ok, ça suffit. T'as l'une là ? T'as... Oula. Les recherches de Chris et Robert. Mesquin. Oh là, let's go. Il n'aurait pas dû cacher tout ce temps. C'est plutôt cool. Mesquin. Les recherches de Chris et Robert. Allez, bon... Les dialogues cachés. Les recherches de Chris et Robert. Raimé, il bosse à la bibliothèque. Comment l'oublier ? On va le faire un mec ultra jaloux quand même. On va tenter. Qu'est-ce que c'est ? C'est une photo de Frank Stone ? Regarde la date. Ouais. Oh mais ouais ! Quoi ? Ça date d'avant les meurtres. Avant qu'ils réalisent que c'était Frank. C'est à propos de la scierie. C'est une sorte de truc pour attirer de nouvelles recrues. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde la légende. Vous criez Frank Stone, atelier d'usinage. Bingo ! L'atelier d'usinage hein. Faut qu'on tourne là-bas, c'est ça ? C'est là qu'on doit le faire. C'est parfait. Alors, on y va ? Ok la troupe ! Compagnie, en marche ! C'est l'heure de sortir et d'aller tourner un truc de dingue ! Allez, allez ! Le temps, c'est de l'argent. Allons tourner un film. Trop, 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 trop. Trop, c'est trop. Ah, ré-replé. Alors, qu'est-ce que vous manigancez les petits rigolos ? Tiens, tiens. Intéressant. Intéressant. Du coup, c'est le seul à porter son putain petit chat. Intéressant. La scierie. Ouais. La voilà. Oh, vous voyez le ruisseau là en bas ? On le suit et on arrivera tout droit à l'entrée secrète. Je vois rien. C'est pour ça que c'est secret. Oh. Euh... La musique. J'ai la RF. On n'est pas forcée de le faire. Si. On l'est. Prêt ? Oh, attention. La première marche est terminée. Ok. Par ici. Où est l'entrée du collecteur d'eau. Pluviale. Euh... Attends. Quelque chose à voir dans les environs ? Je dirai pas. Je le regarde quand même. C'est ton genet. On inspire. On inspire, on se fait maigre et on passe. Faut pas être trop gros. Personne n'est gros. J'arrive pas à croire qu'on va voir l'endroit où Frank Stone a vraiment trucidé des gens. Totalement dingue. Et ouais, meuf. Ok. Il y a deux accès au collecteur d'eau d'ici. Un facile et un dur ? Ils sont moyens tous les deux. Alors, donne-nous moyen 1 d'abord. Alors, pour moyen 1, on doit escalader ce portail là-bas. Ensuite, c'est tout droit jusqu'à l'intérieur. Mais c'est très près du chemin de patrouille de mon père. Et moyen 2 ? Moyen 2, on traverse. De l'autre côté, on sera beaucoup plus éloigné de mon père. Mais ça sera aussi un peu plus loin. Les deux sont très... moyens. En plein milieu. Ils sont même nuachiers, j'ai envie de dire. Quel accès ? Euh... Daron plus court ou pas Daron mais plus long ? On y va pour tourner un film. Il nous faut du temps pour tourner le film. Donc même si on peut tomber sur le Daron, il vaut mieux grimper. Faisons aussi simple que possible et ne perdons pas de temps. D'accord, d'accord. On doit juste faire attention à mon père. Ça marche. Passons par-dessus. Oh. C'est quoi ce cut ? C'était quoi ce cut ? Pardon mais c'était quoi ce cut ? Avant je trouvais ça bizarre mais... C'est simplement son truc. En grandissant, rien ne tuait un échange amical plus vite que quelqu'un qui appelait mon père le héros de Cedar Hills. Je me rappelle qu'il ne voulait pas être interviewé pour ce documentaire pour le 10e anniversaire. Le titre était cool par contre. C'était quoi le titre ? L'homme qui défia le diable dans son antre. Wouah ! Enfin, ça pourrait faire un bon titre pour l'autre film. Euh... L'autre film ? On a juste échangé quelques idées, comme ça, à la volée. Cool. Euh... On devrait peut-être se concentrer sur un film à la fois. Carrément, ouais. Il y aura plusieurs passages. On va grimper. Ah ! Je pensais qu'il allait y avoir une boîte. Ah non, c'est un autre passage. Oh putain, ouais, il y a deux moyens de... Il y a deux moyens de continuer. Ok. 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 J'ai vu aussi, on pouvait se faufiler là-bas. Heureusement qu'elle s'est arrêtée devant, parce que sinon je ne l'aurais jamais captée. Ah ah ! Bien vu. Bagmerfille. Elle dit qu'elle a trouvé la racine du mal, la source de la pourriture qui gangrène la ville. Nice. Et un de plus. Je suis un collectionneur compulsif, hein. Vous ne vous étonnez pas. Je suis content de récupérer des trucs. Ah bah allez, on continue. Ah ! On se planque, vite ! Est-ce qu'il va falloir se la jouer Metal Gear ? Quelqu'un ? Ah c'est clairement une référence à Metal Gear. Ah, je me fais trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour ces conneries. Est-ce que vous avez déjà dit que j'étais fan de Metal Gear ? On ne passera plus par ici. Allons-y. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aient demandé des idées à Hideo Kojima pour le jeu. Enfin bref. Cet endroit est fantastique. Je me demande ce qu'on va y trouver. Yes oui. Oh bah écoute, au hasard je dirais mille et une façons de crever. Rien que ça. On se balader juste pour ça quoi. Ok bro. Attends, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir là-bas ? Non. Contre-bas. En plus. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là-bas ? Par contre, tu me feras le plaisir de retirer le balai que tu as dans ton cul quand tu cours. Parce que c'est quand même bizarre la manière dont tu crois. Ah, j'ai une poêlée de verpi, il est dans le cul. Ça fait mal quand même. Pardon, excusez-moi. C'est vraiment sûr que c'est sans risque et qu'on va pas tomber dans un puits de ventilation plein de lames tournoyantes. Je peux rien te promettre. Mec. Trop d'imagination. Connard. Tu en as une par personne ? Ouais. T'as quoi là-dedans ? Alors, les lampes de poche, mon carnet, des stylos, des barres de granola, trois ponchos, une trousse de soin... Ah, sponsorisé granola ! ... de l'écran total et une batterie d'ustensile de cuisson. T'es au courant ? Fais pas la piste des Appalaches hein ! WTF ? Toujours... ... être prêt. Oula. Ils sont suivis. Trouver un moyen d'entrer dans la scierie. Let's go. Ah, excusez-moi. C'est à chaque changement d'environnement. C'est bizarre. Oula vache. Oula vache. Je n'ai pas apprécié. Alors, salut à tous. Oula vache. On doit plus être loin de la scierie. Il n'y a plus qu'à trouver comment monter. En tout cas, très actuellement. Vous avez discuté avec ton père cette nuit-là ? Quelle nuit ? La nuit où il était là ? La nuit où il était là ? Par ici, cher voyageur. Il y a eu... Une fois. Quand j'étais petit. Et il était vraiment ivre. Même s'il ne s'en souvient plus. Je reconnais à peu près. Salut. Salut petit spectre. Le spectre, Philip Ojomo, était déjà un fantôme, hanté par une enfance vécue dans la guerre. La chasse... La casse Autohaven lui offrait... Non, la chasse, n'importe quoi. La casse Autohaven lui offrait un nouveau départ. Mais les douleurs familières le suivaient comme une ombre, prête à briser son esprit. À présent, il arpente le brouillard et frappe sans remords. Craignait cette apparition de terreur, redoutait la plainte de sa cloche, car ce glas sonne pour fou. Et les artefacts. Celui de la scierie. J'ai bien fait de passer par là. C'est une jarapis. C'était pas une jarapis. Non, que d'elle. Oh, une boîte. Toujours la même. Oh non, j'en ai oublié. Ht. N'attend. Très bonne idée. Très bonne idée. Très bonne idée de s'éloigner du groupe. de partir en mode solo. Est-ce que je ne vais pas louper des trucs ? Qu'est-ce qu'on a ? Atelier de fonte. Allez, on prend. Tant mieux, je ne voulais pas avancer plus. Ça tombe bien, je ne voulais pas avancer plus. Bon, ça va, finalement, ils allaient dire « Ah, on a besoin d'une clé, il faut la trouver », puis voilà, c'est l'obstacle. Comme je le disais, même s'il ne s'en souvient plus, en un sens, j'aime savoir ce qu'il a traversé. Il ne me parlait pas comme un gamin, ou comme mon père. J'ai pu le voir tel qu'il était vraiment. Il m'a montré ses cicatrices. Tu savais qui s'était bousillé l'épaule cette nuit-là ? Et ne pas qu'un peu. Elle n'est toujours pas totalement guérie. Et elle ne le sera jamais. La vache ? En même temps, il s'est fait empêler, mec. Il m'a dit que lui et Frank Stone s'étaient affrontés face à face. Ici même, dans la scierie. Dans la salle du fourneau, en fait. Sans deck ? Il t'a dit quoi d'autre ? Juste qu'il a vu des choses que personne devrait voir ou savoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque fois que j'évoque le sujet, il y a quelque chose dans son regard. Et je ne veux pas le voir comme ça. Il a vu l'entité. Moi aussi. Non. Pas d'accès. Bon, on sent un bon rapprochement quand même entre les deux. Pas d'accès et puis rien. Rien du tout. Que dalle Nathaniette. Absolument, on prend les escaliers. Euh, ouais. Que dalle Nathaniette. Bon. Je ne sais pas à quoi ça servait de mettre un passage là. Peut-être pour un truc plus tard. Peut-être pour un truc plus tard. Là il y a une poignée et non. Bonjour. C'était quoi cette lumière ? J'ai eu un flash orange là, je ne sais pas ce que c'était. Au cas où il y a des trucs sur le rebord. Non, pas sur le rebord. Pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Waouh. Je crois bien que c'est celle de mon père. Ah bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Règle de l'urbex. Ne jamais prendre quoi que ce soit qu'il y ait dans la zone. Ça y est. Ça y reste. Oui, il doit être content. On a trouvé la... Ça va Robert ? T'as l'air tendu. Robert qui pète un câble. J'adore les routes touristiques. Tu sais ce que tu vas faire après le diplôme ? J'ai pas vraiment songé. Pas comme toi. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Ça saute aux yeux. Le film. La réalisation. T'as ça dans le sang. Et toi alors ? Tu veux devenir flic comme ton père ? Non, pas moyen. J'adore les films moi aussi. Je l'ai coupé en plein truc, c'est vrai. Du coup, il reprend la converse. Surtout les films d'horreur. Et moi qui croyais que t'adorais traîner dans les aciers hantés. Tu crois quand même pas que c'est hanté. Ah non ? Arrête ton char. Bon, char à voile. Putain, qu'est-ce qu'on se marque. Je suis vraiment en mode exploration. Oh, il y a quoi ? Oh, il y avait un truc ici. Je sais pas pourquoi ça me montre ça. J'arrive pas à reconnaître. Mais t'es là toi, espèce de con ? Mais tu nous suis depuis tout à l'heure ? C'est quoi ce bordel ? Et Linda, elle est où ? Il y a des personnages qui disparaissent et réapparaissent comme ça. Comme par magie. Et magie ! On la voit plus ! On la voit ? On la voit plus. On la voit ? On la voit plus. On la voit ? On la voit plus. Ça doit être ça. Là-haut. La dernière chance de retourner. Ouais. Moi, crois-moi, ça fait belle lurette que je... Je serais même pas rentré. Ah, moi, je suis un trouillard. Ah, quel soulagement. Ah, oui, Robert, t'es un vrai génie. Pas mal, le collecteur d'eau. Merci, Robert. Allez, tout le monde. Fini de se la couler douce et de casser. Plus qu'une scène à filmer et on a fini. Oh là là, l'idée de merde. Visage de Stone. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada